Partout où il y a la prostitution, excusez-moi du terme, il en ira pour avoir son petit pain. Moi, c'est M. Khalissa Mouktar, le secrétaire national de la jeunesse de l'IFR, l'Union des Forces Républicaines. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. La seule chose que nous devons faire, c'est d'avoir des hommes qui ont un niveau pour en parler du développement. Mais les Makanira, franchement, s'il y a lieu de placer un mot, c'est des gens qui se sont sacrifiés pour avoir leur petit pain. Et ce sacrifice-là, ils sont capables de vendre même leur âme pour gagner leur intérêt. Sinon, il n'y a pas lieu de faire une comparaison ici entre un homme, un simple créateur et Dieu. Mais c'est des propos qu'ils peuvent tenir pour que les gens pensent à eux, qu'on parle d'eux. Si ce n'était pas vous, moi, le K. Makanira, dont on parle aujourd'hui, je n'allais pas en parler. Parce que ce ne sont pas des gars qui sont sérieux. Nous parlons du sérieux dans ce pays aujourd'hui. C'est le développement de la Guinée qui nous intéresse. Pas des propos qui attirent des gens vers la personne. C'est-à-dire le populisme, on n'est plus dans ça. On a vu Makanira ici au temps des professeurs Alfa Kondé. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Donc, s'il répète les mêmes scénarios au temps du général Doumbouya, nous, ça nous surprend guère. Mais l'essentiel, il est en train de nuire. Même à sa progeniture, il est en train de nuire. Il faut que cela soit clair. Parlons de l'essentiel dans ce pays. Parlons de l'essentiel. C'est comme, par exemple, on voit un imam passer, un jeune garçon se lève, il va et frappe l'imam qui n'est pas connu dans le cadre. Tout le monde va en parler. Donc, les Makanira tiennent des propos, des buzz pour qu'on parle d'eux, pour qu'on les régale. Et dans les conditions normales, aujourd'hui, ils ne sont rien dans ce pays-là. Ils ne sont rien. Mais, fort malheureusement, ils sont avec, il est avec aussi un groupe. Ce groupe-là ne cherche que des personnes comme ça pour mener leur propagande. Mais, sans lui mariant, l'essentiel ici, le peuple attend le 31 décembre pour reprendre. C'est tout. Mais c'est que le CNRD même est pris par son propre piège. C'est par son propre piège qu'ils sont pris. Donc, c'est qu'on reprochait d'Alpha Condé hier. Et aujourd'hui, c'est la même chose que nous voyons. Et pire encore. Parce que le CNRD nous a dit ici, là, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de groupement de soutien. Mais nous voyons aujourd'hui la fleuraison des mouvements de soutien pour le général Mamadi Doumbouya. Mais il faut qu'on arrête. Moi, si ce n'était pas vous, je n'allais même pas parler de Makanera. J'ai le maximum respect pour son frère jumeau, qui est un homme aguerri, un patriote, et vraiment, qui laissera quelque chose de mieux pour sa progéniture. Mais le jumeau Makanera qui est là avec Alpha Condé demain, et quand le CNRD va quitter aussi, il sera avec d'autres personnes. Lui, il a dit qu'il est un sacrifice, qu'il est un sacrifice pour sa famille. Il a dit ça. Donc, partout où il y a la prostitution, excusez-moi du terme, il en ira pour avoir son petit pain. Il a dit que même si c'est son pur ennemi qui vient aujourd'hui là au pouvoir, il va approcher pour avoir son petit pain. Pendant que la Guinée n'a plus besoin de ce genre de personnes, la Guinée a besoin aujourd'hui de personnes sérieuses qui peuvent nous mener sur une voie de développement. Cette voie de développement, c'est avoir des bons hôpitaux, des bonnes écoles, des bonnes routes, et avoir de l'emploi pour la jeunesse. En même temps, faire ce qu'on appelle ici une autosuffisance alimentaire pour toute une nation qui est là aujourd'hui en souffrance. Mais nous sommes dans un pays où tous ceux qui sont bien là sont censés de faire le bien, on les rejette. C'est des personnes de rien qui ne sont nulle part qu'on approche. Sinon, c'est une injure de voir Makanira dans l'hélicoptère, aller pour la visite du Simandou. Mais il a quelle expérience ? Il a quoi ? Franchement, moi je le connais, il a répété devant moi que lui, il est devenu aujourd'hui un sacrifice. Peace.